Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Alors normalement si tout va bien, Christelle veillera au bon fonctionnement du chat avec son tact et sa bienveillance habituelle et sinon c'est mon fils Lisande qui prendra le relais mais voilà, a priori Christelle est bien présente donc merci beaucoup Christelle. Alors si vous voulez participer de façon active aux conversations du chat et poser vos questions à mon invité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ainsi aussi vous participerez à agrandir la grande famille qui s'agrandit de plus en plus et qui se rapproche des 100 000 abonnés, la grande famille de On ne vous demande pas d'y croire. Merci à vous tous, je vous fais d'avance 100 000 bisous. Alors mon invité d'aujourd'hui, c'est un chirurgien devenu psychothérapeute, il est auteur, fondateur de l'école de la posture juste et il a à cœur en plus de nous proposer une vision spirituelle de la société, plus spirituelle de la société. Thierry Janssen, bonjour et merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe et merci de m'inviter. Non, c'est un réel plaisir, réel plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, comment on passe de chirurgien à accompagnant psycho-spirituel, parce que j'ai vu que c'était ce mot que tu as utilisé sur ton site internet, et puis comment tu as fondé l'école de la posture juste ? En quelques mots, je vais essayer, mais en tout cas déjà, en un mot, ça serait en écoutant, en écoutant une petite voix intérieure, et c'est vraiment comme ça que ça s'est produit, à savoir que moi j'ai toujours, depuis la toute petite enfance, décidé de devenir chirurgien, c'était ça au égyptologue, et puis à l'âge de 18 ans, oui parce que j'ai une passion pour l'Égypte ancienne, qui est centrale dans ma vie ça, depuis l'âge de 5-6 ans, et puis la chirurgie est arrivée à ce moment-là aussi, suite à une opération que ma maman avait eue, et puis à l'âge de 18 ans, j'ai choisi la chirurgie, parce que je pensais que c'était plus tourné vers les autres, et puis à l'âge de 36-37 ans, j'ai commencé à étouffer dans ce métier-là, mais pas à cause du métier, simplement à cause de la façon dont je le pratiquais, à savoir avec beaucoup d'ambition. Je voulais être professeur, donc j'étais devenu, je voulais être chef de service, j'allais le devenir, et en fait c'est le jour où j'ai été nommé que je suis parti. Et oui, et je promets, le matin même, je ne savais pas que j'allais arrêter, même s'il y avait un profond mal-être, mais qui durait depuis plusieurs mois, une tension, et du coup une agressivité aussi, alors que je n'étais pas quelqu'un de foncièrement agressif au départ, et je crois qu'il y avait un besoin qui n'était pas rempli, et j'ai entendu, le jour où je suis rentré dans mon nouveau bureau, j'ai entendu une voix qui m'a dit « si tu restes ici, tu vas mourir ». Mais c'était clair, c'est comme je m'entends te parler maintenant. Et du coup, j'ai pris du papier, et d'une traite j'ai écrit une lettre de démission pour le doyen de la faculté, parce que c'était un poste universitaire, je travaillais dans un hôpital universitaire à Bruxelles, et j'ai quitté, voilà. Et j'ai appelé chez moi en disant « je pense que je suis né une seconde fois aujourd'hui ». Je ne sais pas pourquoi, mais c'était clair. Et d'ailleurs, dans la voiture, il y avait Étienne Dao qui chantait « le premier jour du reste de ta vie ». C'est incroyable, hein ? C'était justement ce jour. Synchronicité. Et voilà. Donc c'est en écoutant, et puis après, il y a eu un petit chemin, parce que je ne savais pas où j'allais. Je savais ce que je quittais, je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas encore ce que je voulais vraiment. Alors après, tu es arrivé à inventer, même à conceptualiser l'école de la posture juste. Ça, c'est carrément ton bébé. Oui, effectivement, c'est mon bébé, mais il y a eu un chemin pour y arriver. C'est-à-dire que juste après avoir quitté l'hôpital, j'ai dirigé une compagnie de prêt-à-porter italienne à Paris qui s'appelait Giorgio Armani. Et oui, c'est une histoire de dingue, mais j'ai fait ça pendant une petite année. Ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris à me désidentifier de ce que je faisais. On peut faire beaucoup de choses dans sa vie, finalement, mais ce qui compte, c'est comment on les fait, qui les fait en nous. Et puis, quand eux m'ont demandé de quitter parce que je n'avais pas le profil, ils m'ont engagé. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, mais ils m'ont engagé. Et puis finalement, ils se rendent compte que je n'avais pas le profil. Tu t'es bien habillé, c'est pour ça. Ils t'ont repéré. Oui, j'avais écrit une lettre en disant, je sais que vous cherchez un directeur pour le poste à Paris et je pense que je suis cette personne parce que je connaissais des gens dans la société Armani, donc ça me faisait envie parce que je croyais que ça allait être léger. Je n'étais même pas intéressé par la mode, mais je pensais que ça allait être léger. Et en fait, ce n'était pas du tout parce que ce n'était que des questions d'argent et beaucoup d'égo dans ces grosses compagnies comme ça, très hiérarchisées. Tout ça a fait que je me suis retrouvé sans emploi. Et là, j'ai eu, je crois, un peu de sagesse parce que je me suis dit, on ne quitte pas un métier de chirurgien par hasard. Il faut du temps pour comprendre, de l'espace. Et comme j'avais reçu un peu d'argent avec ma rupture de contrat chez Armani, eh bien, j'ai dit, tu ne dépenseras cet argent et tu ne retravailleras que quand tu l'auras dépensé. Donc, tu vas prendre le temps. Maintenant que tu as des sous devant toi, tu vas prendre le temps. Et alors, tous mes amours de jeunesse sont revenus, l'Égypte, l'anthropologie, la spiritualité. Et je suis parti aux États-Unis parce que j'étais attiré par une bande de guérisseurs. Je voulais comprendre ce que c'était de guérisseurs. Et puis, ils m'ont initié à ça. Et puis, j'ai un peu bourlingué. Mais très vite, j'ai eu besoin de transmettre certaines choses qui, pour moi, me paraissaient merveilleuses. Donc, j'ai écrit un premier livre en l'an 2000 et qui est paru en 2001, Le Travail d'une Vie. Et puis, il y a eu un deuxième et puis un troisième. Et puis, un jour, je suis tombé malade en 2009 parce que je donnais beaucoup de conférences. J'avais beaucoup de sollicitations et je ne disais pas non. J'avais plein de raisons un peu narcissiques et égotiques pour ne pas dire non. On m'aimait bien, je gagnais ma vie, on allait lire mes livres. Donc, j'acceptais, j'acceptais et puis je me suis épuisé. Et là, j'ai entendu une nouvelle voix. Vraiment, j'étais à la pitié salpétrière à Paris parce que je vis à Bruxelles. Mais la paralysie que j'ai eue en 2009 s'est produite à Paris. Et j'étais à la pitié salpétrière et j'ai entendu cette voix qui m'a dit mais si tu arrêtais de juste répondre à ton égo et à tes peurs, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie ? Et la réponse a été claire, je m'arrêterai, je partirai vivre en Égypte et peut-être que je créerai une école. Et voilà, c'est comme ça que plusieurs années après, l'école n'a été ouverte qu'en 2015. Parce que j'ai beaucoup bataillé à l'intérieur de moi à me demander si j'étais légitime pour faire ça, si j'avais le cœur suffisamment ouvert pour accueillir tout ça. Et il y a eu une petite crise mystique en 2013 que j'ai racontée dans Écouter le silence à l'intérieur. Et puis voilà, l'école existe aujourd'hui et je crois que je suis à ma place. Alors raconte-nous un petit peu quel est le principe de cette école ? Comment la définis-tu ? Et puis qu'est-ce qu'on y apprend ? L'école de la posture juste. Au départ, je l'avais appelée l'école de la présence thérapeutique quand elle était ouverte en 2015. Et je la réservais essentiellement à des gens dans le monde du soin, des gens dans le monde du soin conventionnel, des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, etc. Mais aussi dans le monde non conventionnel, des praticiens du Reiki, des acupuncteurs, des ostéopathes, des chiropracteurs, tout ce qu'on veut. Et en fait, l'idée c'était, on est très bien formé, on a plein d'écoles qui nous forment à faire des choses, mais il nous manque des écoles initiatiques où on apprend à être, où à découvrir l'être que nous sommes et donc poser d'autres intentions dans nos actes. Et j'ai créé cette école-là, une école initiatique, donc une école basée sur l'expérience. Au départ, je le dis, c'était essentiellement les soignants. Et puis après 4-5 ans d'existence, on avait tellement de demandes venant d'autres secteurs de la société, même des chefs d'entreprise qui voulaient venir et puis des travailleurs sociaux, des pompiers, toutes sortes de gens. Et je me suis dit, on va l'ouvrir à tout le monde et je vais la rebaptiser. Parce que présence thérapeutique avait une connotation, même si pour moi le thérapeute, c'est celui qui prend soin de la vie. Ce n'est pas forcément une profession, c'est une attitude dans la vie d'être thérapeute. Mais après, j'ai changé le nom en posture juste parce que ce qui permet de bien prendre soin de la vie, c'est de trouver cette justesse, de dépasser ses peurs, de dépasser les pièges de notre égo, notre névrose et puis d'écouter la voix sage justement de cette conscience qui est au fond de nous, de cet esprit, de cette âme. Et donc voilà, de quoi est faite cette école ? Trois ans, première année, soit avec soi-même. C'est dur, il y a des gens qui ont fait dix ans de psychanalyse, de la psychothérapie, des gens qui ont écrit des livres sur le sujet et qui disent, wow, parce qu'il faut ouvrir son cœur. Ce n'est pas juste comprendre qui on est, c'est accueillir, accepter qui on est, toutes ces paradoxes, toutes ces contradictions et ces côtés parfois un peu sombres. La deuxième année, c'est soi et l'autre, mais soi et l'autre aussi dans l'invisible. On apprend vraiment à palper le champ énergétique, à sentir les échanges qui se font dans l'invisible entre nous et les autres, entre nous et le monde. Et les élèves ouvrent des yeux parce qu'il y a beaucoup à palper, beaucoup à percevoir. Et puis, parce que tout est dans le champ, en fait, dans le champ d'information, dans le champ d'énergie. Et puis, la troisième année, c'est soi et plus grand que soi. C'est le plus spirituel cette année-là. Et là, je commence à être vraiment à la maison en troisième année parce que la première année, c'est un peu le bac à sable. Il faut redescendre là dans les névroses, les élèves qui m'en veulent parce qu'ils croient que je leur en veux, mais ils sont encore dans leur tête et leur cœur fermé. Mais bon, c'est un chemin. C'est toi qui fais tous les cours ou alors il y a plusieurs professeurs ? J'enseigne tous les jours, tous les jours, du matin au soir. Donc, l'école se réunit cinq fois par an. Les classes se suivent les unes derrière les autres, ce qui, moi, m'occupe un mois sur deux. Mais bon, les classes, c'est deux, trois jours chaque fois. Et puis, ils viennent toutes les cinq semaines à peu près. Entre les sessions, il y a des travaux d'introspection, etc., que nous lisons. Je dis « nous » parce que dans chaque session, je suis là du matin au soir, de 8h30 à 18h tous les jours. Et puis, j'ai un co-animateur ou une co-animatrice. Et à deux, on encadre ce groupe, on rend possible la dynamique de ce travail, de ce travail de conscience. C'est vraiment une école d'éveil aussi. Et puis, on lit ses travaux pour justement entretenir le processus et accompagner, puisque le programme s'appelle « Initiation et accompagnement à la posture juste ». Toi aussi, tu prends part complètement. Est-ce que toi aussi, tu sens que tu progresses avec les élèves aussi ? Parce qu'en tant que professeur, tu dois découvrir tous les gens, des gens nouveaux, des cas nouveaux. Et toi aussi, ça doit t'élever. Mais parce que, comme c'est initiatique, c'est expérientiel, donc je suis impliqué et on se réunit en cercle, donc je suis au même niveau que les autres. Et d'ailleurs, je pense que la base de ce que j'essaye de transmettre, c'est d'abord l'humilité de notre humanité. Et donc, je me montre tel que je suis. Les élèves, ils savent tout de moi. Je n'ai rien à cacher parce que je crois que j'ai 61 ans maintenant et je n'ai plus honte de rien, on voit donc que j'assume ma personnalité et puis j'assume aussi ce qu'il y a derrière cette personnalité, une conscience, un cœur et il est de plus en plus ouvert. Donc ça, c'est ma joie dans ma vie, c'est que je sens mon cœur qui s'est ouvert avec toutes ces années. Et je dis toujours, j'ai la chance d'avoir une activité qui est un merveilleux lieu, une opportunité de continuer à ouvrir ce cœur, d'accueillir tous ses élèves, de les accompagner, à s'accueillir eux-mêmes et puis devenir des outils de guérison là où ils sont. Pas simplement dans une activité médicale ou de soignants, mais là où ils sont, ils peuvent apporter de la guérison. On va revenir à ton livre maintenant, ton dernier livre. Oui. Comment s'appelle-t-il ? Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. C'est un long titre. Oui, oui, mais qui veut dire beaucoup de choses aussi. Alors, tu as commencé à l'écrire pendant le premier confinement. Non, non, non. Ah non, c'est pas ça ? Pendant le premier confinement, j'ai écrit La Posture Juste. Ah, c'est La Posture Juste. J'avais une éditrice qui s'appelait Sophie de Sivry, qui est décédée cette année et qui avait les éditions L'Iconoclaste. Et Sophie me disait, mais Thierry, t'as du temps, c'est le confinement, alors écris ce livre, La Posture Juste. Et donc, je l'ai écrit. Oui, mais après, après le premier confinement, j'ai mon ami Jean-Philippe de Tonac qui m'a un jour appelé. Et je ne sais pas si tu connais Jean-Philippe de Tonac. Non, je ne le connais pas. C'est un auteur. Il a écrit des livres merveilleux. Il est journaliste au départ, mais il a écrit un livre sur les guérisseuses, le cercle des guérisseuses. Magnifique livre. Il vient d'écrire un livre sur la vulnérabilité des hommes. Magnifique également. Et en fait, Jean-Philippe me dit, tu sais, Thierry, pendant le confinement, quand tu donnais toutes ces méditations le soir sur Facebook, parce que j'ai fait ça 45 soirs d'affilée, il me dit, tu as inventé un rituel contemporain. Et moi, je n'avais jamais réfléchi à ça dans ces termes. Mais en discutant avec lui à propos des rituels, la place des rituels dans notre société et tout ça, je me suis dit, oui, c'est vrai, dans le fond, c'était une forme de rituel, de retour à soi, d'éveil et d'apaisement aussi, et qui aidait des milliers de gens pendant tous ces soirs. Et finalement, il m'a dit, tu as la matière d'écrire un livre, écris-le. Et je me suis laissé convaincre et c'est comme ça que ce livre est né. Mais c'est la première fois que j'écris un livre sans l'avoir porté dans mon ventre. C'est-à-dire que pour moi, un livre, c'est comme un bébé, vraiment. Et je le porte parfois des années. Il mature, j'y reviens et puis je sens que ce n'est pas encore le bon moment. Et puis un jour, je prends 3-4 mois et je le sors. Je l'accouche. Mais après, celui-ci, non. C'est lui qui m'a convaincu. Et puis ça j'assieds vite. Il y avait un lien avec le premier confinement quand même. Voilà. Oui, 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 tout à fait. Alors, moi, je l'ai, je t'avoue, je l'ai lu. Et j'ai pris des notes. J'ai vraiment, je l'ai, même si je me suis trompé sur le confinement, parce que tu ne l'as pas écrit pendant le confinement. Mais voilà. Mais il est habité du confinement, ça c'est clair. C'est ça. Moi, le merveillement que j'ai eu de découvrir que, en fait, les rituels avaient une fonction pratiquement biologique pour nous. Ah bon ? Oui, d'accord. Parce que, et bon, moi ça me parle parce que j'ai ce passé médical. Donc évidemment, dès qu'on peut raccrocher et expliquer à travers la physiologie, comment le cerveau fonctionne, tout ça, ça m'intéresse. Et du coup, on se rend compte aujourd'hui que, dans notre cerveau, nous avons une petite zone qui s'appelle le cortex singulaire antérieur et qui est comme un détecteur de sens. Et s'il n'y a pas de sens à ce que nous vivons, cette zone génère de l'angoisse, de la peur, qui nous paralyse, qui nous empêche de nous projeter dans le futur, qui nous empêcherait même d'agir sereinement ou sagement. Et du coup, il faut pouvoir apaiser ce cortex singulaire antérieur en donnant du sens à ce qu'on vit. Et on se rend compte que les rituels donnent du sens parce qu'ils donnent de la signification, ils donnent aussi l'intention d'une direction, d'une intention pour les choses. Et donc, ils sont absolument apaisants pour l'individu en tant que personne, mais aussi pour les collectivités. Et que ce n'est pas étonnant qu'on ritualise dans nos sociétés, même le défilé du 14 juillet, ça reste un rituel. Et où le transport des cendres d'un grand personnage de l'État au Panthéon, comme Simone Veil, il n'y a pas si longtemps. Ce sont des points de repère qui affirment des valeurs, qui donnent une cohésion. Et que, effectivement, parce que j'entendais que tu parlais de l'importance de s'y impliquer, que tu avais lu dans le livre, j'insistais là-dessus. Effectivement, ce sont des actes, les rituels, qui sont posés en conscience. Parce que s'il n'y a pas de conscience, ce n'est plus des rituels, c'est des habitudes, ou des conditionnements, des automatismes. Et ça, on en a plein. Mais quand on peut vraiment se dire, je le fais avec cette intention-là, ça signifie ça, le geste que je pose à cette fonction-là, ou cette ambition-là, alors ça devient un rituel. Alors, toutes les fêtes religieuses, les rassemblements, ils ont évidemment un rôle social. Ce qui me gêne à chaque fois, quand on dit un rituel, moi, c'est le côté qui peut être manipulateur, voire commercial. Je me fais un peu l'avocat du diable, évidemment. Je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, moi, dans le livre, je ne défends rien. Oui, complètement. C'est de comprendre, et donc je n'ai pas d'ambition de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit. Par contre, de comprendre la place de ces rituels et pourquoi ils existent depuis que l'être humain est humain. Et en fait, ce que j'ai voulu aussi montrer dans une partie de ce livre, c'est qu'il y a plein de rituels. Je pense, par exemple, à la Noël. Ce sont des rituels qui sont là, instaurés depuis très longtemps, qui ont une histoire. Parce que la Noël, elle n'est pas apparue par hasard. La naissance de Jésus, on ne sait pas quand ça a eu lieu. Elle était même située à une toute autre époque au début de l'Église. Et puis, c'est un jour, un pape qui a décidé de la mettre au 25 décembre. Tout simplement parce que le 25 décembre était une date anniversaire de la construction d'un temple pour le soleil invaincu. Et comme chez les Romains. Et comme le soleil invaincu, c'était aussi le Christ, quelque part, cette lumière, lumière du monde, qui était aussi la date d'anniversaire de Mitra, la divinité perse solaire. Donc, on voit bien que le culte du Christ, c'est un culte solaire, quelque part. C'est la lumière, la conscience. Et qui a lieu juste après l'équinoxe d'hiver, 21 décembre, au moment où le jour et la nuit sont à égale durée. Et puis, tout d'un coup, après le 21 décembre, le jour commence à se rallonger. Le 25 décembre, on commence à voir les jours se rallonger. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on a choisi cette naissance, cet anniversaire, Noël. Bon, fête de l'amour, puisque le Christ est censé représenter l'amour, etc. Et puis, quand on voit ce que c'est devenu, là, je suis bien d'accord avec toi, c'est été dévoyé dans une sorte de manipulation commerciale. Mais on pourrait aussi se rappeler du sens profond des rituels. Et se dire, tiens, plutôt que de faire, et je donne l'exemple, parce que j'ai interrogé beaucoup de gens pour le livre sur quelle est la place des rituels dans leur vie. Et il y a des gens qui me disent, vous savez, moi, Noël, ça me dégoûtait de voir cette avalanche de cadeaux, de gaspillages, alors qu'on n'était plus du tout en lien avec le sens de cette fête au départ. Et on a décidé de nous dire, donner le sens de départ. Et donc, on invite des gens à dîner chez nous ce soir-là, on fait un don, on va se rendre disponible pour une œuvre, ou que sais-je. Et là, il y a de nouveau du sens. On repose un acte en sens, donc on re-ritualise. C'est ça que j'explique dans ce livre, entre autres. Est-ce que tu fais une hiérarchie dans les rituels ? Est-ce qu'il y a des rituels beaucoup plus importants que d'autres ? Est-ce que les rituels que l'on fait tous les jours pour soi sont plus importants, peut-être, que des rituels qui sont institutionnels, entre guillemets, qu'on va faire tous les ans ? Je parle de Noël, etc. Est-ce que de faire, je ne sais pas moi, son petit rituel le matin, je ne sais pas, aller faire son petit footing tous les matins, aller prendre son petit café dans ce petit café-là, est-ce que c'est aussi important pour la stabilité, pour qu'on se sente bien que tous ces grands rituels, parce qu'il y a un lien plus personnel avec l'action et ce qui est mis en place. Moi, je sais, par exemple, que je ritualise beaucoup, et je m'en suis rendu compte, notamment en réfléchissant au terme du rituel. Et en fait, on se fera peut-être rire, mais un de mes rituels commence tous les matins par faire mon lit. Alors, ce n'est pas une habitude, parce qu'effectivement, dans ma famille, on m'a appris à faire mon lit, et j'aurais pu en avoir l'habitude pour obéir à papa ou à maman. Mon frère et ma sœur ne font pas leur lit le matin, et pourtant, ils ont été levés de la même façon que moi. Mais moi, par contre, j'y ai vu un avantage, parce que le soir, quand je rentre chez moi, ma chambre ressemble à une chambre d'hôtel, tout m'attend, je n'ai plus qu'à me jeter sur la couette, et c'est si bon, parce que je me fais plaisir. Et donc, quand je fais mon lit le matin, je le fais parce que je me fais plaisir. C'est devenu un rituel de plaisir pour moi-même. Et donc, ce n'est d'abord pas quelque chose de lourd à faire. Je ne me sens pas contraint de le faire. Et effectivement, c'est tout à fait intégré à ma vie, parce que ça fait partie des choses qui me font du bien. Et si un jour, tu ne peux pas faire ton lit ? Je m'en fiche, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un truc qui va te prendre la tête. Parce que dans les priorités, si vraiment je veux me faire du bien et que je suis en retard ou que je ne peux pas prendre, par exemple, mon petit déjeuner et que j'ai très faim ce matin-là ou que je vais avoir une journée très remplie et que je dois absolument manger avant de partir, je donnerai la priorité à mon petit déjeuner. On n'est pas dans la superstition, là. Non, ce n'est pas ça l'histoire. En fait, je pense qu'on pourrait dire que ritualiser, c'est vivre en conscience. C'est poser des actes en sachant pourquoi on les pose. C'est cette posée... Et d'ailleurs, au début du livre, j'explique que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait rite et rituel. Oui, tu fais la différence. Et que souvent, on utilise les deux mots sans très bien dissocier ou différencier l'un et l'autre. Et en fait, il y a deux mots pour désigner deux choses différentes. Le rite, c'est quelque chose qui émerge dans notre vie personnelle au collectif, en réponse à un besoin. Et le rituel, c'est la manière de répondre à ce besoin dans le concret. Alors, je donne l'exemple du baptême, qui est très facile à comprendre, je crois, mais pas que le baptême religieux. Moi, quand j'ai été étudiant en médecine, j'ai eu un baptême à la faculté de médecine. On m'a fait passer des épreuves initiatiques. J'ai dû boire de la bière, montrer mes fesses à mes camarades, mes fesses à des bizutages. Ça se terminait parfois très bien. Mais bon, ça faisait partie. Et le baptême, il répond, c'est un rite qui répond au moins à plusieurs besoins. Le premier, c'est de montrer qu'on accueille quelqu'un de nouveau dans une communauté. Un deuxième besoin, c'est de réaffirmer les valeurs de cette communauté. Et pour celui qui se soumet au baptême, de montrer qu'il veut appartenir à la communauté. Donc déjà, le rite, il est là pour répondre à tous ces besoins-là. Et le rituel, il va varier d'une faculté de médecine à l'autre, ou bien d'une institution à l'autre, ou d'une religion à l'autre. On ne baptise pas au mamas chez les chrétiens protestants, catholiques ou orthodoxes. Donc voilà, chaque époque va ritualiser à sa façon les grands rites qui répondent à des grands besoins. Est-ce que la méditation, pour toi, fait partie d'un rituel que tu fais tous les jours ? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, pendant le confinement, tu l'avais... Oui. Tous les jours, tu en as fait, tu en as fait, tu en as fait, tu en as fait, et c'était devenu un rituel, même pour tout le monde d'ailleurs. Oui, mais en fait, pendant le confinement, c'est un peu le hasard, parce que j'avais, après 4-5 jours de confinement, j'avais un ami qui m'avait proposé de faire une petite émission sur les réseaux sociaux pour un peu commenter ce qui nous arrivait. Et alors, on était sur Zoom, et Zoom est tombé en panne. Et donc, je me suis retrouvé seul sur le Facebook, qui retransmettait le Zoom, mais le Zoom était éteint. Et donc, j'étais avec, je ne sais pas, il y avait 700, 800 personnes, et je me suis dit, bon ben, je vais peut-être vous proposer alors qu'on se calme, qu'on s'apaise, qu'on respire, on pourrait peut-être méditer ensemble. Et il y avait des gens qui n'avaient jamais médité, et qui ont trouvé ça très simple, parce que je pense que j'ai une façon relativement simple d'aborder tout ça. Et du coup, on s'est retrouvé le lendemain, puis sur le lendemain, et ça a duré 45 jours. Après, moi, dans ma vie, je médite beaucoup moins qu'avant, parce que je vis en méditation. Même au moment où je te parle, j'estime que je médite, je m'entends te parler, je te vois, je suis conscient, présent, et je ne juge rien. La méditation, c'est une présence au monde, une simple présence. Ce n'est pas le mental qui analyse, qui commente, c'est simplement la conscience qui voit. Et je vois. Et parfois, beaucoup plus que si j'étais en train de réfléchir, je vois. Et donc, finalement, j'ai moins besoin de méditer de manière formelle, mais aussi, à l'école de la posture juste, comme on utilise la méditation aussi pour mieux voir ce qui est, pour être plus éveillé, que la conscience puisse s'éveiller, parce que le mental est un peu apaisé, mais fatalement, je pratique quand même la méditation au moins un mois sur deux, puisque je suis allé. Tu dis écouter le silence à l'intérieur. C'est beau, ça. Comment tu fais pour écouter le silence à l'intérieur ? Tu sais, en fait, je ne fais pas. Justement, voilà, c'était ça le truc. Moi, j'ai essayé de faire, c'est pour ça, je n'y suis pas arrivé. Ah. J'ai compris ça dans la crise que j'ai faite en 2013, quand je voulais me mettre un petit peu en retrait pour me préparer à ouvrir cette école de la présence thérapeutique à l'époque, qui est devenue l'école de la posture juste. Et, quand j'ai fait un peu de vide, j'avais décidé de prendre 3-4 mois pour vraiment rester sans activité, mais sentir si j'avais ce cœur ouvert, si j'allais pouvoir faire cette école et tout. Et je voulais écrire, et je n'y arrivais pas. et j'ai voulu passer en force avec mon mental, avec ma personnalité très volontaire, et ça a coincé d'autant plus. Et donc, j'ai commencé à souffrir. Jusqu'à ce moment presque dépressif. Et j'avais un ami psychiatre qui lui prétendait que j'étais en dépression, et moi, je lui disais, non, je suis en nuit noire de l'âme. C'est mon âme qui souffre parce que ma personnalité ne veut pas la laisser s'exprimer, elle veut passer avec ses habitudes à elle, et j'ai un combat à l'intérieur de moi. Ce n'était même pas un combat, c'est la personnalité qui est étouffée l'âme. Bon, ce sont des mots, mais moi, je le sentais comme ça. Les mots permettent de parler de ce que je ressentais. Après, ça a duré trois ans. Tu es arrivé à l'exprimer, tu es arrivé à en parler déjà pendant ces trois ans-là ? Ou alors c'est maintenant après avec le recul ? Non, je voyais. Et tu sais, il y a même eu, ça a duré six mois la phase très critique où j'allais le matin, je sortais de chez moi, je traversais la rue parce que j'avais mon petit bureau juste en face, je m'asseyais à mon bureau et j'attendais le soir et je me regardais dans mon mal-être et je savais que la personne qui était dans le mal-être, ce n'était pas moi. C'est-à-dire que le vrai moi, le soir, c'était celui qui regarde. Et j'ai vraiment traversé ça comme ça. Il y a un ami qui m'a dit, mais pars en voyage, tu as du temps puisque tu avais libéré du temps pour cette retraite. j'ai dit non, je ne vais pas aller me distraire, je vais traverser. J'attends que ma personnalité lâche et que mon âme prenne le dessus. Et ça a été merveilleux cette traversée. J'ai vu, je crois que je comprends maintenant certains textes mystiques où il y a les monstres qui reviennent, la personnalité avec toutes ses peurs, ses zones d'ombre. Je les ai regardées, elles se sont finalement dissoutes, ça a mis du temps, mais en même temps, ça m'a d'abord beaucoup libéré. Aujourd'hui, j'ai une paix intérieure beaucoup plus importante qu'à l'époque. Et surtout, j'ai entendu le silence. J'ai entendu ce silence, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a du bruit en toi qu'il n'y a pas de silence. Le silence, c'est l'espace dans lequel se produit tout le bruit. Quand le bruit s'arrête, le silence est toujours là. Le silence, c'est comme l'écran blanc au cinéma. Il est toujours blanc, mais on projette des images dessus. Mais quand les images sont parties, l'écran est toujours de la même nature. Et je pense, ce n'est pas que je pense, je le ressens maintenant tellement profondément, notre nature profonde, elle est silencieuse, elle est paisible, elle est dans l'accueil de tout ce qui est, elle est conscience, et donc elle est amour. Elle accueille. Et maintenant, quand tu te regardes dans un miroir, tu sais que c'est toi. Oui. C'est bien toi. C'est-à-dire que je vois plusieurs couches. Je vois mon masque. Parfois, j'ai mon masque. Même ce soir, en te parlant, j'ai un peu mon masque, je suis un peu séducteur. Voilà, je suis enjoué parce que j'ai envie d'attirer une sympathie. Ça, c'est le masque. Et puis derrière, il y a ma personnalité qui est peut-être beaucoup moins assurée que ce qu'elle peut montrer. Parce que le petit garçon qui a peur, moi j'ai un enfant pas toujours bien traité, donc voilà, j'ai mes peurs, j'ai toujours la peur de ne pas bien faire et tout ça. Ça, je la vois ma personnalité. Mais qui voit tout ça ? L'être tout paisible qui est au fond, qui rit, qui rit parce que quand tu regardes avec amour, il y a de l'humour, tu te marres, tu te dis wow, tout ça est là et c'est là chez tout le monde. Et si tu vois ça, tu n'oublies jamais que derrière les apparences, derrière la personnalité des gens, il y a juste de la lumière, il y a juste... on est tous très beaux tout au fond. De penser comme ça, est-ce que pour toi, c'est ça l'éveil ? Une espèce de... Moi, je le vis comme ça. Si on me demande est-ce que tu peux définir l'éveil, je pense que c'est de regarder tout ce qui est sans discrimination, sans essayer de cacher, c'est d'accueillir ce qu'on est au niveau de notre personnalité et puis de ne pas oublier que derrière ce moi, que Freud avait si bien exploré, mais il y a le soi avec le grand S que Jung avait suggéré à Freud d'aller un petit peu plus regarder. Le soi et l'âme aussi qui vient de cette source. Et donc, voilà, pour moi, être éveillé, ce n'est rien de plus. Il ne faut pas se faire des grands scénarios sur l'éveil. C'est être là et accueillir ce qui est là. Et est-ce que regarder tout ça de haut, est-ce qu'on le vit quand même vraiment personnellement parce que quand on a une peine, on peut la regarder, on peut faire ce petit pas de côté et la regarder, notre peine, pas la vivre, mais des fois, l'amour, c'est bien de le vivre aussi. Donc, peut-être qu'il faut l'incarner, peut-être, non ? Je pense que oui. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de la regarder à distance, il s'agit de l'accueillir, de faire une avec elle, que ce soit la peine, que ce soit le contentement, que ce soit... et traverser. Traverser, aller de l'autre côté, au-delà de ça. Et au-delà de ça, il y a la conscience. Et la conscience, pour moi, l'expérience que j'en fais, c'est très paisible, c'est très silencieux, mais c'est très aimant et très joyeux. Et la joie, cette joie, la joie de Spinoza, la joie sans objet, pas le contentement, on est content parce qu'il fait beau, parce qu'on s'est vu là ce soir ou qu'on va aller dîner un jour ensemble. Non, la vraie joie qui n'a pas d'objet, parce qu'on a la joie d'être simplement, de se sentir vivant, d'accueillir tout ça. Mais ça, c'est pour moi, quand je la vis, quand j'ai cet enthousiasme, un entheos, le dieu intérieur, quand il est là, je sais que je n'ai pas évité l'expérience. Je l'ai assimilé, je l'ai accueilli, je l'ai traversé. Donc, quand même, tu te laisses aller aussi aux surprises de la vie. Tu peux sortir aussi de ta zone de confort, malgré les rituels. Tout le temps. Tout le temps. Parce qu'en fait, comment dire, j'ai une petite phrase souvent dans ma tête qui dit tu ne peux pas aimer si tu as peur de souffrir. Et moi, j'aime. Je crois que j'aime les êtres humains, j'aime la vie pour ce qu'elle est. les animaux, mais les végétaux, j'ai un très grand contact avec les végétaux. Je pense qu'on les oublie beaucoup trop parce que sans être humain et sans animaux, la Terre peut continuer, mais sans végétaux, il n'y a plus de vie sur cette planète. Les végétaux, c'est l'amour inconditionnel, c'est le verre, le chakra du cœur. Ils respirent sans arrêt. Et nos poumons, d'ailleurs, notre cœur poumon, il est en forme de végétal, il a la forme d'un arbre. Donc, n'oublions pas le végétal. En attendant, je pense que j'aime profondément et du coup, j'accepte de souffrir. J'accepte de faire l'expérience du manque, de la perte, d'un rejet éventuel, d'une incompréhension, d'un conflit. Ça ne me fait pas peur, ça, parce que c'est la vie. Et si tu dis aimer la vie, tu aimes ça aussi. Tu l'accueilles, tu en fais quelque chose. Et comment tu réagis face aux personnes qui sont vindicatives, qui ont la haine de tout ? Comment tu les vois ? Tu les vois, pareil, tu fais ce pas de côté. Tu n'as pas de rébellion contre ces gens-là ? Si ! Et j'ai parfois même envie de les tuer. Comme je te vois tellement calme et tellement avec ce pas de côté que tu fais, je me dis mais c'est Bouddha. Je te promets, ce n'est pas de la comédie ou un rôle que j'essaie de jouer, mais tu sais, même à l'école, il y a des élèves qui arrivent et c'est sûr que je ne passerai pas mes vacances avec tous. Il y en a certains, tu sens qu'il y a une affinité, tu pourrais partir visiter Rome mais il y en a d'autres, tu te dis non, non, ça va être le boxon, ça ne va pas marcher, on ne va pas s'entendre. Mais en même temps, je peux les voir au-delà de leur personnalité et je peux me voir aussi au-delà de ma personnalité. Donc, je peux faire la distinction entre ma réaction ou j'ai envie de les tuer ou de les évincer ou quoi que ce soit ou de répondre agressivement parce que je me suis senti agressé et puis, il y a une partie de moi qui dit non, mais attends, ok, mais il y a une justesse à apporter, ça c'est à rien de tuer parce que de toute façon, alors tu n'es plus juste. Pour moi, la justesse, c'est ce qui promeut la vie, c'est ce qui permet de s'adapter tout en favorisant la vie en moi, autour de moi. Donc, alors, je ne dis pas que ça se passe toujours dans l'instant. parfois, j'ai ma personnalité qui a démarré au quart de tour comme si on avait appuyé sur un bouton et tu réponds et tu crées une petite guerre mais une fois que je l'ai vu parce que tôt ou tard, je le vois maintenant. Je crois que quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne le voyais pas et puis je restais dans ma certitude que j'avais raison d'avoir assassiné l'autre mais aujourd'hui, non, je me dis et si je m'en rends compte, je vais m'excuser, je me pardonne parce que je ne me demande pas pardon aux gens, moi, je ne me demande pas pardon parce que je pense qu'il n'y a que moi qui peux me pardonner et quand on me demande pardon, je dis non, je ne peux pas te pardonner, je peux t'aimer, je peux t'accepter avec qui tu es mais c'est toi qui vas devoir te pardonner, t'accepter toi, te donner à toi. Donc, voilà, je me pardonne et puis je me dis j'ai fait ce que je pouvais avec qui j'étais à ce moment-là mais ce n'est pas pour ça que je ne peux pas réparer, que je ne peux pas aller m'excuser, je ne peux pas essayer qu'on reparte sur une autre base parce que sans ça, la vie, c'est nul. Si c'est bac à sable, c'est nul. Bon, la vie, ce n'est pas nul quand même. Ah ben non, justement, si on la vit comme ça, pour moi, elle est joyeuse. Et les personnes qui vont faire cette école de la posture juste, qu'est-ce qu'ils viennent ? Quelles attentes ils ont ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont complètement perdues à chaque fois qu'ils viennent ? parce que, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont commis des actes qui ont eu des conséquences qu'ils ne voulaient pas ? Qu'est-ce que tu leur apprends ? Déjà, tu vois, ils viennent, ils postulent, donc ils envoient une candidature, c'est toujours en février-mars pour l'année qui commence en septembre, et en février-mars, je reçois des candidatures, je les sens d'abord, parce que parfois, rien qu'en s'entend, tu sais qu'il y a l'appel qui est là ou une personnalité qui n'est pas si claire, et je sens. Je lis toutes ces lettres de motivation, c'est très émouvant, d'ailleurs, parce qu'on en reçoit des centaines, on n'a pas la possibilité d'accueillir tout le monde, mais j'essaie d'accueillir des gens où je me dis, je vais vivre trois ans avec eux, c'est un chemin, donc je voudrais être sûr qu'ils vont rester, on s'accrocher, parce que le chemin n'est pas toujours facile, et je sens l'élan, je sens cette envie de l'âme, je peux l'appeler comme ça, de sortir des pièges de la personnalité, je le sens. Après, les motivations sont très différentes, et puis il y a des gens, et c'est comme quand on va faire une thérapie, on a beau avoir envie de guérir de quelque chose, et puis on peut très bien résister, on fait de la résistance inconsciente, et bien sûr, quand ils arrivent les élèves, parfois ils sont en résistance, mais j'ai senti cet appel en eux. C'est très variable, parce que comme je disais, il y a des gens qui viennent du monde médical, et qui voudraient devenir de meilleurs professionnels, mais aussi par rien qu'à titre professionnel, ils ont envie d'être des meilleurs pères, des meilleures mères, un meilleur conjoint, de se sentir plus joyeux et plus vivant, mais bien sûr, quand on va vers ce genre de propositions, c'est qu'il y a eu une petite crise, il y a eu un petit couac dans les rêves, parce que tout d'un coup, on se rend compte que ce qu'on se racontait comme histoire n'est pas la réalité. Tous, dans notre vie, c'est à travers les petites crises, crise sans gré, que ça veut dire le choix, c'est pas simplement la catastrophe, la crise, c'est un moment de choix, soit je comprends les causes qui m'ont emmené dans la crise et alors j'évolue et je continue à vivre, soit je ne les comprends pas et je m'enfonce de plus en plus profondément. Donc, c'est une opportunité ou un danger. Les Chinois l'écrivent comme ça. Donc, bien sûr, qu'il y a toujours une petite crise, il y en a qui sont en pré-burnout et dans le monde des soignants, il y en a beaucoup, mais pas que. Je pense que la planète est en burn-out. On n'en peut plus de ce qu'on s'est imposé pour ce confort, mais qui en même temps est une illusion parce que la vie, elle est de toute façon imprédivisible. C'est dans le titre « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain ». Et ça, je crois que c'est quelque chose dont on vient de se rappeler collectivement, en grand nombre, avec la crise de la Covid-19, tout d'un coup, on s'est dit « Waouh ! » Rien n'est tout à fait prévisible. Au lendemain, on peut se retrouver un milliard confiné chez nous du jour au lendemain. Je crois que ça a été une espèce de grand séisme dans la pensée de l'humanité. Rien n'est acquis. On ne s'en rend même pas compte à quel point. Mais c'est ce principe d'incertitude. Et la vie est incertitude. Je ne peux pas te dire que je serai encore en vie dans une heure. Je vais tomber devant toi. Je ne le souhaite pas. Ni moi. Et en même temps, accepter de vivre, c'est accepter de prendre ce risque-là, de vivre l'incertitude. Et c'est là que les rituels peuvent nous apaiser parce qu'ils nous redonnent quand même le sentiment d'avoir une vie avec un peu de sens, un peu de repère. Tu vois, c'est humain. Combien de personnes tu prends quand tu fais un cours parce que beaucoup de demandes sont peut-être différentes. Comment tu peux gérer ? Est-ce qu'il y a aussi des parties individuelles dans tes cours ? En fait, au départ, j'avais des classes de 20 personnes. Et puis, aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. On est dans des classes de 35, 40 personnes. Et pour deux raisons. La première, c'est que moi, j'ai senti que je pouvais accueillir cela avec le co-animateur ou la co-animatrice. Et puis ensuite, parce que c'est curieux, mais on parle parfois des grégores, de moules énergétiques, de vibrations, etc. Eh bien, j'ai le sentiment que l'école, après, maintenant, ça fait 10 ans, on est dans la 10e année, elle a construit quelque chose. On a traversé, moi-même, j'ai traversé des épreuves à titre personnel, une séparation après 25 ans de vie commune, ce n'est pas rien, c'est une chose que j'ai dû traverser. Et donc, je crois que mon cœur, le cœur de l'école est beaucoup plus ouvert aujourd'hui, et donc le travail va plus vite aussi. D'accord. Et les gens qui viennent sans doute sont déjà… Alors, il y a quelque chose qui a changé aussi, c'est le livre La Posture Juste, parce qu'il n'y a que quatre ans qu'il n'existe même pas, il n'y a pas eu en 2020. Et donc, maintenant, les élèves, ils ont déjà lu certaines choses, ils sont déjà un peu ouverts à la façon dont l'école va proposer d'explorer tout ça, mais elle a sa validité et elle est ancrée dans le corps, dans l'énergie, ce n'est pas simplement des concepts intellectuels. Et donc, tout ça a fait que je peux accueillir plus de monde et ce qui est beau, c'est la diversité. On a des gens qui ont 60, 70 ans et d'autres qui en ont 20, 25. Les jeunes sont émerveillés de se dire « Waouh, une vie, c'est beaucoup plus que ce que je croyais » parce qu'ils s'en passent des choses dans une vie et quand témoignent des personnes plus âgées, on voit tout ce que ça a labouré en profondeur. Et puis, pour les plus âgés, c'est tellement enthousiasmant de voir ces jeunes générations, évidemment, qui sont peut-être un petit peu biaisées par la sélection ou l'attrait vers l'école, mais de jeunes très sévillés et très conscients et plein d'une bonne volonté de se dire « Ok, j'ai vraiment envie de sortir le meilleur de ce qu'il y a en moi. » Donc, c'est beau de voir tout ça. Et parce que j'avais deux jeunes co-animateurs, deux jeunes médecins qui voulaient s'impliquer dans l'école qui avaient l'un de 27 ans, l'autre en avait 30 et j'ai dit « Ok, on va faire une classe de jeunes. » Je ne ferai plus ça. Oui, on mélange. De 25-35 et ils étaient trop entre eux des problèmes de leur génération. C'est beaucoup mieux quand on est dans une espèce de répétition générale de la vie de tous les jours où on est tous divers, venant d'horizons professionnels différents et d'âges différents, de cultures différentes. On a des Africains, on a des gens qui sont de culture asiatique, nord-américaine. C'est intéressant. Ça a l'air super intéressant. Alors, est-ce qu'on va passer aux questions des internautes maintenant ? Si on veut. Avant de passer aux questions des internautes, je vais juste parler un petit peu des actualités de la chaîne de On ne vous demande pas d'y croire. je voulais vous dire simplement que le TikTok de On ne vous demande pas d'y croire est maintenant... Ça marche. Ça s'appelle Hotpeak et vous pouvez nous joindre. En tapant en Hotpeak, il y a plein de moments choisis, des petits interviews, etc. Plein de choses différentes. C'est Marie-Ange en plus qui s'en occupe. Marie-Ange qui est ma cousine, si vous voulez tout savoir. Et c'est elle qui s'occupe du TikTok. Pour ce qui est des ateliers de On ne vous demande pas d'y croire, voilà les prochaines dates que nous organisons. Je vais juste citer le nom des intervenants et le titre de leur atelier. Si vous êtes intéressé, je vous incite à aller sur YouTube. Il y a la vidéo de chaque atelier d'octobre. C'est pour le mois d'octobre, tout ce que je vais vous dire. Tout est expliqué en détail sur le site on-ne-vous-demande-pas-d'y-croire.fr Alors du 6 au 8 octobre, il y a Sophie Noël qui fait son stage. Ose dire oui à ton féminin, à l'amour, à la magie de la vie. Le 17, le 24 et le 31 octobre, il y a l'atelier en trois modules proposé par Frédéric Buisson. C'est une formation géobiologie. Les secrets fondamentaux de la géobiologie énergétique. du 20 au 22 octobre, il y a le stage avec Sophie Noël co-animé avec Elena Sargeïva qui a pour titre l'envol, le renouveau, la métamorphose. Le 21 octobre, il y a l'atelier avec Lizar Camela qui a pour titre atelier sur le pendule vibratoire. Alors il reste encore quelques places libres mais ça part très très vite. Alors attention. On continue le 26 octobre avec la médium Elisabeth qui s'intitule Réveil spirituel. et on finit par le 27 octobre l'atelier avec Manuela Perret qui aura pour thème sortir des relations toxiques et comprendre son couple grâce aux transgénérationnels. Là aussi, il reste encore quelques places donc précipitez-vous si vous avez envie de suivre cet atelier avec Manuela. Et puis je vais vous parler évidemment de l'événement, la fête, le festival en résumant un événement de folie que nous allons organiser avec le domaine Scarabée à Mérigné. Alors c'est à 10 kilomètres de Lille donc voilà, c'est pour fêter les 100 000 abonnés de la chaîne. Il ne m'en reste plus que 350. Donc abonnez-vous, abonnez-vous et puis je vais vous faire une petite vidéo qui va vous donner envie de réserver. Alors il ne reste plus beaucoup de place donc il faut faire très très vite. Les liens pour la réservation sont dans la description de cette vidéo. Je vous envoie la petite vidéo. Un bonjour du Grand Nord. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Sous-titrage ST' 501 Du 21 au 22 octobre, nous serons présents avec Laurent Jacque-Coste pour une conférence et dédicace au Salon des Arts Divinatoires au château de Denonville, encore un lieu extraordinaire. Donc on vous attend maintenant, je lance le générique des questions des internautes. Merci évidemment à Christelle qui est là pour me transmettre toutes ces questions que j'embrasse. Alors on commence par une question de Claire. Quel conseil Thierry pourrait-il donner aux personnes qui eux aussi entendent leur voix intérieure mais hésitent à l'écouter vraiment ? Bah oui, je crois que beaucoup de gens entendent leur voix intérieure mais beaucoup de gens résistent ou ne l'écoutent pas parce qu'ils ont peur. Et en fait, quand je raconte mon histoire, je suis conscient que j'ai une chance, c'est que je ne connais pas la peur. Mais vraiment, c'est-à-dire que oui, je peux être angoissé à certains moments, mais très vite je me dis qu'il n'y a pas de raison de m'angoisser parce que dans le présent, de toute façon, le danger n'est pas là. Je m'envoie souvent pour des projections catastrophistes et ça, c'est beaucoup moins qu'avant. Mais la peur en soi, j'ai une confiance en la vie. Et ça, évidemment, peut-être que c'est mes parents qui me l'ont donné. En tout cas, ils ont respecté qui j'étais parce que j'étais un enfant quand même un peu atypique et on m'a respecté. Et ça, j'ai une grande gratitude pour ça. Je me rends compte que tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Et du coup, peut-être qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi, confiance en la vie. Mais vous savez, la vie est généreuse. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté l'hôpital, c'est un peu grâce à Polo Coelho. Parce que j'avais accompagné un patient qui avait un cancer et puis il est décédé. Je l'ai aidé à la fin de sa vie. C'était entendu, c'était une époque où on ne parlait pas de mort médicalement assistée, etc. En Belgique, c'est quelque chose qui maintenant est encadré. Mais à l'époque, par humanité, parfois on aidait aussi les gens. Et il m'avait laissé un cadeau qui était l'alchimiste de Polo Coelho, que sa soeur m'a remis après sa mort. Et sur la couverture, il y avait un bandeau et une phrase extraite du livre pour attirer l'attention du lecteur. Et la phrase disait « La vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle. » Et ça a résonné en moi. Mais deux mois après, j'avais quitté mon métier de chirurgien. Et je pense que cet homme, je l'ai aidé à partir. Et lui m'a aidé à rester. Vraiment, c'est beau. Pour moi, c'est beau, ça a le sens. Mais c'est ça le message. C'est « N'ayez pas trop peur ». Je crois que c'est Françoise Dolto qui a fait graver sur sa tombe cette phrase « N'ayez pas peur ». Parce que la peur, c'est le contraire de l'amour. Ça empêche de vivre, ça empêche de dire oui, de se dire oui au plus profond. Et donc voilà le conseil que je dirais. C'est vraiment regarder ses peurs en face, se rendre compte que bien souvent, elles sont plutôt des projections liées à des réalités. et essayer de traverser ça pour se libérer et s'offrir ce que nous sommes vraiment au monde. Quand tu as traversé cette période plutôt noire, est-ce qu'il y avait de la peur ou pas du tout ? Tu veux dire quand j'ai quitté l'hôpital ? Oui, quand tu as quitté l'hôpital. Parce qu'avant, j'avais la peur de crever. Vraiment. Avant, je me souviens, j'ai encore un ami qui est resté chirurgien. Lui, dans sa fonction, et qui me disait, tu te rappelles les conversations qu'on avait ? Tu étais angoissé, tu disais que tu allais crever. Ça, c'est dans les derniers mois avant de prendre mon poste, d'ailleurs, de chef et tout ça. Et en fait, une fois que j'ai dit non, c'est fini, je m'en vais, j'ai plus eu peur. Ah d'accord. J'ai plus eu peur. Et j'ai eu une immense confiance, c'était incroyable. Même ce job que j'ai eu chez Armani, alors que je n'étais pas destiné à ça, mais j'avais une telle confiance au fond de moi, j'étais sûr. C'était bizarre, mais j'allais l'avoir. Parce qu'il fallait que je l'aie. Il fallait que je mange, il fallait que je travaille. Il fallait que je me prouve aussi, sans doute, que je pouvais faire autre chose. Et voilà, c'est la confiance. Et bon, ça, je pense que c'est une forme de chance ou plutôt de grâce, de cadeau d'aller voir. Et je sais que je l'ai au fond de moi. Mais quand on ne l'a pas, je pense qu'on peut la développer. Parce que j'ai accompagné assez de gens, à la fois comme thérapeute, et puis maintenant au sein de l'école de la posture juste, parce que je n'ai plus d'activité de thérapeute. Je suis trop dévoué à tous ces élèves. Il y en a quand même 400 élèves, donc ça fait du monde. Et donc, je suis entièrement dévoué à eux. Mais en même temps, je vois bien que s'ils font ce chemin et qu'ils calment leur mental et qu'ils arrivent à contacter cette énergie, cette essence profonde, ils finissent par y arriver. Maëlys qui demande, comment avoir un juste discernement et comment accepter l'échec ? Ah, ça c'est deux choses différentes. Mais d'abord, peut-être pas si différentes que ça. Le discernement, je pense que c'est d'avoir une conscience éveillée qui permet, c'est une des qualités de la conscience, de discerner, de voir les enjeux, les éléments, mais donc de ne rien occulter. Parce que si vous occultez une partie des choses, vous ne discernerez jamais ce qu'il y a à voir. Et donc, c'est d'avoir le courage, l'ouverture de cœur, d'accueillir ce qui est, sans le nier, en disant, « Oui, là j'ai merdé, là c'est nul, là les conséquences de mes décisions ne sont pas heureuses, mais là il y a du potentiel. » Et de commencer à voir les positifs, les négatifs, les aspects positifs, négatifs, les atouts, les limitations aussi. Parce que j'ai beau rêver d'aller un jour sur la Lune, je pense que je n'irai jamais sur la Lune, en tout cas avec mon corps ici, parce que je n'ai aucune compétence pour être un astronaute. Voilà, il faut pouvoir rester ancré, ancré dans la réalité, de ne pas se raconter des histoires, de regarder les choses telles qu'elles sont, d'apprendre à les accueillir. Ça, ça permet d'être dans le discernement. Après, l'autre partie de la question, c'était comment accepter l'échec ? Déjà en supprimant le mot échec, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a des conséquences heureuses ou malheureuses à certaines de nos actions, à certaines de nos entreprises, mais ce ne sont que des expériences. Je ne vois pas, dans ma vie, je n'ai pas d'échec. J'ai fait des expériences, je dois les assumer. Il y en a eu des conséquences vraiment malheureuses et je pourrais avoir des regrets. Mais en même temps, ça ne sert à rien de regretter. Le passé, on ne le change pas. Par contre, je peux aussi accepter de retirer les leçons de ce que j'ai vécu et de me dire, si je ne veux pas que ça recommence dans le futur, au moins que ce passé un peu malheureux ou les conséquences malheureuses de ce passé servent à quelque chose, pour construire autre chose. Donc, c'est une toute autre dynamique que celle qui... C'est l'égo qui voit l'échec, parce qu'on a une trop haute opinion de ce que nous devrions être, de ce que nous devrions pouvoir faire. Et cette tellement haute opinion fait qu'alors on est sévère avec soi et on se blâme et on le vit et on est identifié à un loser, comme on dit en utilisant cet anglicisme, un faible qui perd. Non, non, on a fait une expérience, on assume la conséquence et on essaye de construire autrement, puisqu'on a théoriquement un peu plus de sagesse. Laurence qui demande « Cette voix qui vous a parlé deux fois, pour vous, s'agit-il de votre guide ou de votre soi supérieur ou encore de votre ange gardien ? » Ah ! Eh bien, je vais vous dire que la réponse m'importe peu. Pourquoi ? Parce que quand j'ai raconté dans « Écouter le silence à l'intérieur », une expérience mystique très forte, cette écoute du silence, d'avoir entendu ce silence, cette conscience qui s'est, comme ça, réveillée, eh bien, à un moment donné, on se dit que tout ça, c'est la même chose, que ce qui est en nous est à l'extérieur de nous, que ce que l'on pourrait identifier comme des guides extérieurs ou des anges gardiens, eh bien, c'est notre soi, c'est la conscience en nous. La conscience, elle sait, elle sait tout, elle voit tout, la vie sait, la vie connaît le chemin, il faut lui faire de la place, mais elle connaît. Et donc, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de savoir si c'est un guide extérieur ou cette conscience intérieure, parce que, là, je vais peut-être embrouiller certains, mais je pense que le temps n'existe pas, que quelque part, je vis dans un temps et un espace, mais que dans l'absolu, le temps contient tous les potentiels qui se déroulent dans ce temps et cet espace. On l'entend souvent sur la chaîne, sur cette chaîne, on entend souvent que le temps n'existe pas. Je sais, on peut en parler. Moi, je le vis, ça, vous voyez, je le vis au quotidien. Pour moi, je suis conscient que je suis un des potentiels qui était dans la source, mais que si la source est conscience, elle doit avoir un espace et un temps pour se regarder. Et donc, je suis un des potentiels, une âme, un des potentiels, ce sont les âmes qui, projetées dans les temps et l'espace, deviennent une expérience matérielle, et je me regarde. Pendant que je te regarde, je vois un des potentiels qui était dans la conscience. Pendant que tu me regardes, tu vois un autre potentiel qui est dans la conscience qui se déroule dans le temps et l'espace selon une loi de cause et effet qu'en Asie, on appellerait le karma. Et du coup, nous faisons tous ensemble l'immense travail de la conscience qui devient consciente d'elle-même. Ça, c'est... Voilà, peut-être que c'est un peu perché pour certains, mais moi, je vis... C'est conversation avec Dieu ? C'est un petit peu ça. Oui, en tout cas, moi, je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai expérimenté, donc je ne sais plus voir autrement. On continue avec Gérald. Avez-vous une idée pour les métiers de demain de nos enfants ? Oui, mon Dieu, je pense qu'il faut tout inventer, mais il ne faut pas chercher une midi à 14 heures, ce seront des métiers de l'humain. Alors, évidemment, je fais partie de cette humanité qui ne croit pas trop dans le transhumanisme, dans le tout technologique. Je pense que ça va se casser la gueule, excusez-moi l'expression. Peut-être que je le souhaite, mais bon, voilà, en tout cas, ça ne me paraît pas tenable. Je pense que la vie va nous rappeler à l'ordre que le jour où il y a une grande tempête solaire, même notre conversation ici, elle disparaît, et qu'un jour, on va revenir sur le plancher des vaches dans quelque chose de beaucoup plus simple, mais beaucoup plus proche de notre nature profonde. et c'est à souhaiter pour l'humanité, sans ça, je crois qu'elle va disparaître. La vie continuera sur la planète, mais l'humanité disparaîtra à ce moment-là. Ou alors, elle sera transhumaine sur Mars et notre âme sera captée dans une machine. Il y en a qui en rêvent de tout ça, mais moi, je n'y crois pas. Donc, je suis un humaniste, je ne suis pas un transhumaniste et dans mon humanisme, je reste convaincu que l'avenir passe par les métiers humains. C'est-à-dire, on va remettre de l'humain, on va s'entraider, on va se rendre des services, qu'on ne va pas hiérarchiser les services, que ça vaudra autant de construire un mur en tant que maçon que d'opérer quelqu'un en tant que chirurgien. Ça devrait avoir la même valeur. Il faudrait que chacun apporte ce qu'il peut faire à une société, mais pour ça, il faut que dans le système d'éducation, on arrête ce système de valeur et qu'on montre simplement que la seule chose qui compte, c'est de participer. C'est l'utopisme et très beau. C'est un grand utopie, mais vous savez, José Luis Borges, il disait « L'utopie n'est visible qu'à l'œil intérieur ». Et effectivement, c'est quand on a cet œil intérieur, cette conscience, qu'on se dit « C'est ça le chemin » et on n'y arrivera peut-être pas, mais je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte si on ne retourne pas à ça. Et on le voit quand il y a un raz-de-marée à Fukushima, quand il y a un tremblement de terre au Maroc, comme ça vient de se produire, on voit la solidarité humaine, on voit… Alors bien sûr, il y en a toujours qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont essayer de s'enrichir ou d'exploiter la situation à leur avantage. Et en même temps, quand j'avais écrit « Le défi positif » qui était un livre qui recensait les études de ce qu'on appelle la psychologie positive, on voit bien que ceux qui ont cette forme d'altruisme, en tout cas, de capacité de participer à la communauté, ils repèrent très vite ceux qui ne jouent pas le jeu. Et heureusement qu'ils les repèrent, parce que sans ça, ils seraient bouffés par ces gens-là. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une humanité qui peut s'en sortir si elle emprunte cette voie-là, même s'il y a les prédateurs qui vont continuer mais essayer de tirer la couverture de leur côté. Tu es optimiste quand même. Comment ? Tu es optimiste. Ah, moi, je suis un grand optimiste. Mais le vrai véritable optimisme, ça, les études l'ont montré. Je me réfugie derrière des études, mais c'est parce que certains, ils ne veulent pas croire quand on dit des choses aussi simples que ça. Mais les études psychologiques l'ont montré. Les vrais optimistes sont des réalistes. Ah, ok. C'est-à-dire des gens qui sont capables de regarder la réalité telle qu'elle est et se dire on va en faire quelque chose. Ça, c'est le vrai optimisme. Ce n'est pas celui qui se berce et qui ne veut pas voir les côtés un peu sondres de notre humanité qui sont réels, qui sont présents en chacun de nous et puis dans nos collectivités. Mais alors, on ne vit pas dans le monde si on ne veut pas voir tout ça. Mais on le voit et puis on dit mais je vais en faire quelque chose. Et chacun peut faire quelque chose. Moi, j'ai créé une école et chaque élève qui vient dans cette école, il en fera quelque chose dans sa famille, dans son travail. Et puis voilà, chacun participe. C'était le colibri de Pierre Rabhi. Complètement. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et ce qu'il est. On continue avec Bianchi. Quel serait ton plus grand conseil pour les gens angoissés ? D'apaiser le mental. Alors, c'est pas si simple à faire mais ma réponse doit être teintée d'humilité parce qu'en tant que médecin, je sais aussi que parfois, le cerveau est tellement dysfonctionnant parce qu'il a été malmené, parce qu'il y a eu des tensions pendant de longues années, il y a eu des systèmes de croyances qui nous ont mis dans des poussées, des performances, etc. qu'à un moment donné, il y a des verrous qui sautent et puis il y a des déséquilibres dans les neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, etc. Et donc, il faut l'humilité de reconnaître que parfois, quand il y a des grandes angoisses, etc., on peut avoir besoin d'une aide médicamenteuse pour rééquilibrer ça. Mais ça ne peut pas être la fin de l'aventure. Et après, il faut se dire « Ok, comment j'en suis arrivé là ? » Et comment j'ai laissé mon mental s'emballer jusqu'à ces crises d'angoisse ou à ces angoisses permanentes ? Et alors, c'est une rééducation du mental. Et personnellement, je ne connais pas de meilleur moyen de rééduquer le mental que la méditation. C'est-à-dire, cette façon d'auto-réguler l'attention sur les événements du présent, que sont les sensations, les émotions, les pensées, en s'empêchant d'être dans la réflexivité de la pensée pour apaiser le mental. Et plus le mental s'apaise, plus la conscience peut s'éveiller, la conscience voit, et alors elle voit la réalité. Il n'y a plus de raison de s'angoisser. Mais c'est un travail. Et aujourd'hui, on nous vendrait d'abord des médicaments, et je dis, parfois ils sont nécessaires, mais on voudrait nous faire croire que la solution doit être forcément simple et ne demande pas de travail. Une petite pilule ou un petit électrochoc. Mais non, c'est un chemin de vie. et si on vit des crises, si on vit des angoisses, j'en ai connu dans ma vie, et la fameuse crise de 2013, mon Dieu, des nuits où je transpirais, je devais changer les draps tellement j'étais angoissé à un moment donné. Mais je contemplais cette angoisse et je voyais bien que c'était mon mental qui tournait en boue parce que si je ne pouvais pas écrire ce livre, j'avais l'impression que je n'existais plus. C'est délirant, c'est délirant. Mais alors que moi, j'avais quitté un métier de chirurgien auquel je m'étais désidentifié. Et là, parce que je ne pouvais pas écrire un livre, je n'existais plus. Mais c'était mon mental. Et il faut l'humilité de reconnaître que quand ça tourne là-haut, quand le hamster tourne dans sa roue, c'est dur de l'arrêter. Donc, je n'ai pas pris de médicaments en ce qui me concerne, mais s'il avait fallu, c'était l'humilité d'en prendre. Mais ce n'est pas une fin. On rééduque son mental après, on profite de l'accalmie et de ce cerveau malmené au départ pour méditer, pour repenser, pour refilosopher aussi, pour faire un chemin. Claire qui demande, est-ce que dans l'école de la posture juste, il y a des formations à distance ? Non. Non, parce que je sais, depuis le Covid, tout le monde veut des formations à distance. Moi, je n'en ferai pas. En tout cas, pas tant que je serai forcé. Et pendant le Covid, on a réussi à continuer à se réunir. Il y a des gens qui venaient du Maroc de la Réunion malgré le Covid pour venir à l'école. Vous imaginez ? C'était faisable. Mais il fallait l'énergie. Bon, et on a été dans la légalité. Ça nous a coûté un argent fou parce qu'il a fallu trouver des locaux qui étaient disponibles et tout. Mais on a fait. Parce que ça, c'était pour moi de la résistance face au délire ambiant. Je ne critique pas certaines mesures sanitaires, mais il y a eu beaucoup de choses que j'ai trouvées exagérées. Et en tant que médecin, je ne comprenais même plus si j'avais fait des études de médecine ou pas. Mais en attendant, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Il a été trop passionné et je pense qu'il faudrait beaucoup de recul pour simplement accepter qu'il y a eu quelques exagérations. Mais en attendant, ce que nous faisons à l'école de la posture juste, c'est du contact, c'est de la présence, c'est du corps, c'est du mouvement. On travaille son corps, on travaille son énergie. Donc, tout ça par présentiel. Les élèves n'en voulaient pas. On a été stoppés. Le premier confinement a commencé en plein milieu d'une session. Donc, on a terminé la session en Zoom. Ils m'ont dit non, non, ça c'est exclu. On va l'enpôtre s'il le faut, mais nous, on ne veut pas ça. Et ils avaient bien compris qu'on n'y arriverait pas. Et donc, voilà, je trouve que c'est un peu dommage qu'on croit qu'on peut tout faire en présentiel parce qu'on est en train de créer une réalité qui est diminuée. Parce qu'on croit qu'il n'y a rien à gagner dans le présentiel. Or, le présentiel, il y a tellement plus dans le présentiel. On continue avec Laurence. Peut-on trouver par soi-même le véritable soi ou faut-il... Ah, pardon, excuse-moi. J'ai ajouté. Vas-y. Parce que quand même, après le confinement et les méditations, j'ai laissé les méditations sur le YouTube. Il y a les 45 méditations. Donc, les gens peuvent... Il y a les exercices bio-énergétiques qu'on faisait avant qui sont inspirés du yoga, du qigong, plus les méditations. On les retrouve aussi sur mon Facebook. Et puis, on a, avec un réalisateur, un producteur qui est ABC Talk, on a fait un programme d'enseignement de ses exercices bio-énergétiques et de ses méditations. Mais il est en ligne. Il est payant parce qu'il est hébergé sur un site. Donc, on est obligé de payer l'abonnement pour que ça soit stable, etc. Mais là, il y a... Et on trouve sur le site de l'École de la Poste Juste enseignement en ligne. Il y a ce cycle favoriser l'éveil de la conscience. C'est un petit outil pour ce que l'école peut explorer. Je salue Marc Leval. Voilà. Je l'embrasse. Je salue Marc Leval de ABC Talk. Vraiment, il a réalisé ça. C'est splendide. Vraiment. On continue avec Laurence. Donc, peut-on trouver par soi-même le véritable soi ou faut-il être accompagné ? Je pense que c'est bien d'être de temps en temps confronté. C'est-à-dire certains vont avoir besoin et ressentir le besoin d'un accompagnement. D'autres, pas. Mais même si on n'en a pas, moi, je n'ai pas eu d'accompagnement au trépé. Mais en même temps, j'ai eu des confrontations. Et c'est important que de temps en temps, quelqu'un vous pose une question qui vous met très mal à l'aise, qui vous met face à une réalité parce qu'on peut se raconter beaucoup d'histoires. Le mental peut beaucoup mentir. et donc, c'est important, je crois, de ne pas être dans une forme d'auto-satisfaction et de régulièrement se remettre en confrontation avec le regard d'un autre, d'oser se regarder dans le regard de l'autre, d'oser se dévoiler face au regard de l'autre, d'oser s'accepter jusqu'à montrer tout ce que nous ne voulons pas qui soit vu par l'autre. Tout ça est important et ça fait partie d'un processus d'accompagnement. Agnès, est-ce que la joie de vivre ne devrait pas être un rituel dans ce monde incertain ? Est-ce qu'on peut institutionner, institutionnaliser le rituel de joie de vivre ? Est-ce qu'il peut exister ? Oui, mais faisons attention parce que ce que beaucoup de gens appellent la joie de vivre, de mon point de vue, c'est de l'exaltation. Et l'exaltation, c'est la personnalité qui peut se forcer, être joyeuse et c'est très digne, c'est la politesse, une grande politesse d'être joyeux malgré l'adversité ou d'être en tout cas réjoui et content mais en même temps, on ne peut pas forcer la joie. La joie, c'est quelque chose qui émerge de nous quand on est dans un état de profonde connexion avec le vivant, le vivant en nous, le vivant autour de nous, avec une profonde réconciliation avec tout ce qui est en nous. C'est là que surgit la vraie joie et ce n'est pas l'exaltation. Vous savez par exemple, tu sais, et je dis vous à la personne qui pose cette question, à l'école de la Posture Juste, quand on finit le parcours des trois années, les élèves veulent faire une soirée avec un petit spectacle où ils se moquent beaucoup de moi et de l'équipe qu'on appelle le cœur de l'école. C'est un rituel. Et c'est drôle. ils trouvent toutes nos petites marottes, nos petits tics de langage, etc. Jusqu'à la marque de mon caleçon qui voit quand je me baisse. Ils portent le même caleçon quand l'acteur joue mon rôle. Tout ça est très drôle. Mais en même temps, on organise ça dans un lieu qui est fréquenté par des... Même Johnny Hallyday allait dans ce lieu quand il était en concert à Bruxelles. et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui nous reçoivent là nous disent mais c'est bizarre parce que vous n'avez pas commandé d'alcool parce qu'on est en session donc on ne boit pas d'alcool et ils me disent mais vous êtes beaucoup plus joyeux que tous ceux qui viennent ici et qui vont boire de l'alcool pour se lâcher. D'où vient votre joie ? De la drogue ? Mais non, elle vient de l'essence. Elle vient de ce contact à l'essence de l'être, de se sentir vivant et de pouvoir accueillir la vie telle qu'elle est. Ça, c'est la vraie joie. Alors, un rituel pour ça, peut-être que le rituel, c'est la vie. Peut-être que c'est de dire je vis ma vie en me disant je vais l'accueillir telle qu'elle est. Et c'est ça mon grand rituel. Ben oui, il faudrait que ça soit obligatoire. En tout cas, ça pourrait être conseillé et ça pourrait aider. Samia, peut-on ritualiser ? Alors, peut-on dire ritualiser, en d'autres mots, c'est porter son attention sur le moment présent, instant par instant et apprendre à vivre chaque moment en pleine conscience ? Oui, je pense que c'est ce que je disais là tout à l'heure. Ritualiser, c'est vivre de manière consciente. Savoir pourquoi on fait des choses, pourquoi on pose un acte, ce que veut dire notre acte, ce que veut dire le symbole du geste que nous posons et qu'est-ce que nous espérons créer ou obtenir à travers cela. Donc, bien sûr, ça nécessite d'être vraiment présent à ce qu'on fait, d'habiter son geste. Récemment, je suis allé, enfin, c'est pas si récent que ça, mais il n'y a pas très longtemps quand même, je suis allé à l'ordination d'un ami qui est devenu prêtre, qui est devenu prêtre sur le tard. Et j'étais un peu chagriné parce que je voyais tout le rituel de cette ordination dans la cathédrale, c'était en France et il y avait l'évêque et tout ça. Et en fait, il y avait des gestes, je reconnais d'ailleurs de l'Égypte ancienne, etc., des gestes sacrés qui ont toute une symbolique très profonde, mais pas qu'une symbolique, il faut qu'ils soient habités. Et malheureusement, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment habités. Ils étaient joués. Je ne veux accuser personne en disant ça, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et ça m'a rendu triste parce que je me suis dit mais si le cœur était plus ouvert, mais ouvrir le cœur, ce n'est pas simplement avoir de bonnes pensées, c'est vraiment vivre une profonde détente. Si ses corps étaient détendus, si ses corps étaient plus vivants, mais là, vous aviez des ecclésiastiques qui avaient des corps mais tout dévorés de l'intérieur, pas gays, pas drôles. Et si seulement il y avait plus de vie, plus de joie, du coup, ce geste aurait été habité et il aurait impacté autrement l'Assemblée. Et les églises seraient sans doute beaucoup plus pleines. Et c'est d'ailleurs sans doute ce qui fait le succès des églises évangélistes aujourd'hui. Parce que quand on chante ensemble, tout ça porte et est cohérent par rapport au message. Nous ne restons pas que dans notre tête, c'est notre corps qui permet de vivre l'expérience. Et on va finir par Françoise. Est-ce que pour toi, il faut accepter les souffrances ? Oui, mais attention, accepter ne veut pas dire se résigner. Donc, c'est accueillir les souffrances. On les accueille, on les traverse. Alors, il y a les souffrances morales, psychiques, psychologiques, on les traverse. Et c'est vrai que tout être qui ne s'arrête pas à sa souffrance finit par se retourner et dire « Waouh, j'ai traversé tout ça, ça m'a rendu différent, ça m'a appris des choses, ça m'a fortifié. » C'est Nietzsche qui disait « Tout ce qui ne te tue pas te renforce. » Mais en même temps, il y a les souffrances physiques aussi. Et même là, dans la gestion de la douleur, et je me rappelle très bien quand je travaillais à l'hôpital dans ma fonction de chirurgien, je voyais bien la prise en charge de la douleur et des douleurs physiques que j'ai eues moi également, notamment à travers des crises coliques néphrétiques. J'ai pratiqué l'urologie, donc je vivais ce que les patients que j'ai aidés à l'époque vivaient. Ces pierres qui migrent du rein à la vessie, ça fait vachement mal. Eh bien, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas prendre un calmant et trouver la solution pour s'en débarrasser. Mais au moment où elle est là, quand on l'accueille, cette souffrance, qu'on respire dedans, mais vraiment respirer, qu'on détend le corps plutôt que de le tendre davantage, eh bien, la souffrance n'a pas la même intensité. Et du coup, il y a quelque chose qui peut se réapaiser et puis, bon, on va avoir, j'espère, la solution aux causes de la souffrance. Mais traverser, accueillir, ça ne veut pas dire se résigner. On trouvera une solution, mais d'abord, il faut accueillir. Ok, eh bien, écoute, un grand, grand, grand merci, Thierry. Je savais, en fait, j'étais sûr que ça allait être passionnant. Un grand merci, en tout cas. Merci à toute mon équipe, Christelle, bien sûr, sa maman aussi, que j'embrasse très fort, mon fils Lisandre aussi, Laurent Jacques, Cyril, Mathis et Alicia qui s'occupe du site internet, on ne vous demande pas d'y croire.fr. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer. Vous étiez 99 613 abonnés à me motiver juste avant le début de l'émission. Merci. Je vous fais 99 613 bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, vendredi 6 octobre, avec la psychologue clinicienne, chercheuse et chamane, Claire Marie, qui nous parlera de l'esprit des maladies. Voilà, Thierry, je peux te laisser maintenant le mot de la fin. Merci, merci infiniment. Et on s'était rencontrés il n'y a pas très longtemps. On était à une table où on devait signer des livres et puis il y avait un peu de chaos. Et en fait, on ne s'est même pas parlé à ce moment-là et c'est seulement après. Mais je suis content que ça se soit produit. Donc, merci pour cette... cette rencontre. Et puis, je ne connais pas les 99 613, mais je leur fais aussi des bisous venant d'ici. Et bonne vie à tous. Bonne vie à tous. Je vous embrasse à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501